Bonjour à tous. Lorsqu'on appelle le 112, on s'attend à recevoir de l'aide au plus vite. Les ambulanciers interviennent en urgence et ils se déplacent aussi très rapidement. Mais vous allez le voir dans cette émission, le comportement de certains usagers de la route peut parfois les mettre en danger. Vis ma vie ! D'ambulancier, c'est tout de suite d'en contact. Je m'appelle Thibaut Austen, j'ai 35 ans, je suis sapeur, pompier, professionnel, ambulancier. Moi je suis rentré ici à la caserne de Marcinelle depuis 2018. Quand les gens entendent un bitonal ou voient des feux bleus derrière eux, on a l'impression qu'ils perdent un peu leurs moyens. Donc nous ce qu'on leur demande c'est de rester calme. Si vous nous voyez 200 mètres avant, n'hésitez pas à déjà vous rabattre. Dites-vous que si vous perdez 10 secondes, nous on va peut-être en gagner 2. On est quand même dans des missions urgentes, donc c'est quand même fort important. Lors d'un ralentissement, les automobilistes doivent former un couloir de secours. Mais celui-ci n'est pas toujours aussi bien respecté. C'est vraiment tout juste au niveau-là. Si vous êtes sur la bande de gauche, vous serrez au maximum sur la gauche. Les usagers de la bande du milieu se serraient au maximum sur la droite de cette bande-là, afin que nous on puisse passer entre la bande de gauche et la bande centrale. Vie ma vie d'ambulanciers, c'est terminé. Merci pour votre fidélité. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou encore sur la page Facebook RTBF Mobile Info. – Sous-titrage Société Radio-Canada –